... Bonjour Philippe, vous êtes locataire au niveau de la rue Trémolière à Angers qui se situe au niveau de la Cité des Associations à Angers. Philippe, on est venu à votre rencontre afin d'avoir un petit témoignage sur la situation. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ce qu'on voit actuellement ? C'est dommage de vivre là depuis deux ans. Je connais d'autres gens qui ont été là pendant 35 ans. On nous promet de tout enlever, de raser, mais maintenant on ne sait pas s'ils ne vont pas raser les bâtiments. Il faut savoir si on n'est pas pris pour des cons. Parce que tous les meubles qu'on a dans notre maison, ils sont envahis de blattes. Et on nous répond qu'on ne peut rien faire. Donc ça veut dire que si je veux redéménager, il faut que je mette tout à la poubelle. Alors en sachant que je n'ai que 800 euros par mois parce que j'ai une pension d'invalidité, je n'ai plus le droit de travailler, je ne vois pas comment faire. Alors on des bonnes promesses, c'est bien. Mais si c'est juste pour le tramway, le maire, il faut peut-être qu'il bouge un peu. Arrêtez de se balancer la balle. Alors vous me dites arrêtez de se balancer la balle, c'est-à-dire qu'Angelo Arabita et la ville se relancent la balle ? Oui, se relancent la balle parce que le côté maison est à Angers Habitat. L'autre côté, on nous dit que c'est à la mairie. Et quand on va voir le maire, le maire nous dit le sens contraire. Alors il faut savoir à qui appartient vraiment le truc. Alors écoutez, on va aller voir ça ensemble et vous allez un petit peu plus m'expliquer. Alors donc ça veut dire que la partie qui est ici appartient aux HLM, l'autre partie appartient à la ville. Et quand on va voir le maire, il nous répond que c'est les HLM qui sont aussi responsables. Alors on ne sait plus quoi faire. On vit avec ça. Il y a de la bouffe, il y a de tout. Les gamins vont jouer dedans. Donc je ne trouve pas ça propre. Et quand on va recevoir du monde, on a la honte. On n'ose inviter personne. Donc l'autre jour, je suis venu faire quelques photos et une dame me disait qu'elle avait vu des rats. Vous avez vu des rats ici déjà ? Ah oui, oui, l'année dernière en plein été, il y en a eu des rats. Et on les a signalés. Mais ils sont venus vider un peu. Mais là, comme ils en ont marre, parce que c'est des gens qui font venir de la ville, ils en ont marre de le faire, ils ont abandonné. Ils ont dit que ça restera comme ça. Quand on en aura marre de voir ça, ben... Est-ce que Sota, ça fait plus d'un mois et demi qu'il est en train de se former ? Plus de deux mois même ? Il y a plus de deux mois, oui. Et il a grandi maintenant, vous voyez. C'était que le trou. Et maintenant, ça va arriver, je ne sais pas, peut-être jusqu'à la voiture, on ne sait jamais. Si personne ne fait rien, ça va peut-être arriver jusqu'à la voiture. Il y a même de l'huile de vidange, il y a des bombes de peinture, vous voyez. Oui, parce qu'au niveau de l'huile de vidange, alors voilà, c'est ça, il y a deux ans, on a fait une vidéo, enfin des photos, on voit un peu la trace qui est là, l'huile de vidange. Et l'huile de vidange, elle s'écoule dans le caniveau pour aller directement dans la mène. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir prendre une décision urgente. Et comme là, les HLM, il faudrait qu'ils prennent une décision, parce que là, bon, il ne pleut pas en ce moment. Parce que là, quand il pleut à fond, à torrent, là, ça monte et ça rentre dans nos maisons, l'eau. Parce qu'ils ne font rien. Là, le truc, il ne suit plus. Est-ce que vous êtes en train de dire, en fait, qu'avec les déchets, le caniveau est bouché ? Il est bouché quelque part, mais on ne sait pas où, on ne sait pas à quel endroit. Donc, quand il y a, nous, on a vu de l'eau, on a vu, il n'y a pas longtemps, mon voisin, il s'est retrouvé avec de l'eau jusque-là. Donc, imaginez la hauteur derrière. Et donc, l'eau arrivait dans les maisons à ce niveau-là ? Elle est passée en dessous la porte. D'accord. Et vous, monsieur, votre avis sur la situation actuelle, vous êtes habitant du quartier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense, j'en ai marre. Parce que moi, j'habite juste en face et la vue, elle est là. Ce n'est pas agréable. Les mauvaises odeurs, moi, j'ai tout qui rentre chez moi. Et en tant que locataire, ça serait quoi vos solutions à vous ? Qu'on enlève la décharge et qu'on détruit, comme on a dit, qu'ils détruisent ça et qu'ils fassent des escaliers. Et qu'ils n'ont pas handicapés. Est-ce que vous avez expliqué que la zone qui est juste là, là, normalement, devait être détruite ? Il était prévu qu'elle soit détruite afin de faire un escalier tout le long et ensuite faire une rampe pour les handicapés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Handicapés, poussettes et les pompiers. D'accord. Un accès pour les pompiers, donc ? Oui, parce que quand ils viennent, ils sont obligés de rentrer dans la cité. Et comme là, quand il y a plusieurs voitures qui les gênent des fois, ça arrive. Des fois, même nous, on ne peut plus sortir. Alors là, les pompiers, ils pourraient se garer là et intervenir plus facilement avec les brancards. Alors là, je vais aller chez Philippe. Oui, vous êtes dans ma cuisine. Regardez, j'ai une petite bébête qui se balade derrière par terre, là, devant vous. Regardez, elle est encore bien vivante. T'as juste à ouvrir la porte-là. Non, non, mais je vois bien des blottes. Oh, ben regardez, j'ai une fricassée pour ce soir. Pour les HLM. Oh là là là, tout ça, c'est des blottes ? Tout ça. Regarde, ça marche sur le... Et j'en ai partout dans mes mains. Oh là 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 là. Là, il faut vraiment agir dans ce quartier parce que là, c'est... Oh, mais c'est la catastrophe. Comment vous vivez avec des blottes ? Ben, il faut vivre avec. Parce qu'on a... Bon, j'en ai emmené une boîte sur leur bureau. On m'a répondu, il n'y a qu'une seule méthode pour les tuer. C'est brûler. Alors, j'ai dit, ben, je vais foutre le feu dans l'appartement. Ben, écoutez, on va foutre le feu dans le quartier. Je vais mettre le feu dans les toilettes aussi. Oh là 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 là. Il y a des blottes partout. Il y a des blottes partout dans les toilettes. Alors ça, c'est de l'eau de Javel mélangée avec de l'eau. Pour essayer, ben, j'essaye tous les traitements. Et donc, les traitements, vous avez demandé pour qu'elles soient fournies ? Ah non, non. Il faut acheter à Carrefour. Débrouillez-vous. On achète nous-mêmes. On essaye de trouver le meilleur traitement pour essayer de les éliminer. Mais on n'y arrive pas. Et toutes les maisons sont pareilles ? Une sur deux est pareille. Le gars des blattes nous a dit qu'il y avait une maison sur deux, en gros, qu'il y avait des blattes. Alors, monsieur, du coup, tout à l'heure, vous m'expliquiez que tous les greniers communiquaient et qu'ils ne voulaient pas traiter les greniers, en fait. C'est ça ? Mais les gars qui traitent n'ont aucun ordre par les achelèbres de le faire. Donc, ils ne le font pas. L'autre jour, avant qu'on nous change la chaudière, il y avait une visite d'entretien. Et le gars est venu pour faire l'entretien. Tant qu'il y a des blattes dedans, ils ne l'ouvrent pas, ils repartent. Ils ne vont jamais l'ouvrir dans ce cas-là ? Ah ben, ils l'ouvriront que si, comme l'autre jour, il a fallu que j'achète des bombes, que je traite, je l'ouvre devant lui. Quand il a vu que ça ne courait plus, il m'a dit, je fais l'entretien. Si ça court, je ferme et je rentre chez moi. Débrouillez-vous. C'est hallucinant. Donc, s'il y a le feu, ça veut dire que mon assurance Habitat ne marche pas. Parce que je n'aurais pas fait l'entretien. Je n'aurais pas la feuille pour prouver que l'entretien a été fait. Donc, c'est moi qui payera de ma poche. Donc, Philippe, on sort de chez vous, vous nous avez fait voir les nombreuses blattes. Et une petite question, lorsque vous, par exemple, vous vous habillez, comment ça se passe avec les blattes ? On en a dans les vêtements. Alors, quand on part en week-end chez des amis hors danger ou même sur Angers et qu'on va passer un week-end, donc il faut emmener des vêtements, on est obligé de tout secouer avant de partir. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais chez un ami et il m'a téléphoné en me disant « Philippe, excuse-moi, j'ai retrouvé des blattes. » Et je n'en ai pas. Je dis « Non, ta maison est neuve. » Ça, c'est sûr. Je suis venu. Je n'ai pas dû faire attention avec les sacs. Donc, je suis désolé. Et pour l'instant, mon ami ne veut plus me recevoir en week-end. Alors, une question que je me pose, c'est quand vous avez des invités qui viennent chez vous, quand ils veuillent ce gros volume de déchets, c'est quoi leur action ? Tout dépend des gens. Il y a des gens qui disent « Ce n'est pas de votre faute, c'est le quartier. » C'est comme ça. Et il y en a d'autres, ils ne viennent pas du tout. On ne les voit pas. Comme ça, on ne voit plus personne à la fin. Donc, c'est nous qui bougeons. Ce n'est plus eux qui bougent. C'est quand même hallucinant parce que vous vivez dans un appartement. Vous avez des blattes dans votre frigo, dans vos placards, dans vos habits. Comment peut-on continuer à vivre dans des conditions pareilles ? Pendant un moment, je voulais déménager. Mais je me dis « Si je déménage, il faut tout mettre à la poubelle. » Et en n'ayant que 800 euros, je ne peux pas racheter. Alors, pour ce qui est de la vue des locataires, voilà ce qu'il y a. Des déchets à tout va. Ça va, des planches de bois. Aux déchets alimentaires. Parce qu'un monsieur me disait tout à l'heure qu'il y avait énormément de déchets alimentaires. Et même que, certaines fois, il y a des gens qui viennent chercher à manger. Donc, c'est quand même gravissime de voir ça au bord de la route. La route est juste là. Donc, c'est visible de tout le monde. Donc, à un moment, stop. Il faut bouger. Si la priorité, ce n'est pas l'environnement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je vous laisse commenter ou réagir. Mais faites quelque chose pour les locataires. Merci. 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 Merci.